Alors, nous souhaitons maintenant reconnaître en présence de leurs collègues et collaborateurs des contributions à des carrières exceptionnelles qui serviront à coup sûr de modèles et d'inspiration. Nous décernerons des médailles de carrière frappées des armoiries de la Faculté de médecine et soulignerons l'obtention du titre de professeur émérite de l'Université, titre décerné en juin dernier. Alors, j'invite maintenant les récipiendaires à monter tous ensemble sur la scène, accompagnés de leur directeur de département ou de son représentant. Alors, pendant que les gens prennent place, alors je dis, ils seront invités un à un à venir au centre de la scène pour recevoir le coffret qui leur est destiné. Une photographie sera prise avec Dr. Boisjoli et Dr. Talagic au centre de la scène et la directrice ou le directeur ou son représentant, juste là, se joindra au récipiendaire pour une photographie à la signature du livre d'or de la Faculté. Donc, j'aurai l'honneur de livrer les hommages rappelant les grands jalons de leur carrière. Alors, je rappelle que la médaille de carrière vise à reconnaître la contribution exceptionnelle. au développement de sa discipline, d'un professeur à la retraite ou en fin de carrière. La Faculté de médecine a l'honneur de remettre aujourd'hui quatre médailles de carrière à des professeurs qui, de l'avis de leur directeur et de la direction facultaire, méritent cet honneur. C'est avec la médaille d'honneur la reconnaissance la plus prestigieuse décernée par la faculté. Alors, j'invite maintenant Mme Boisjoli, Mme Guéti, professeure à l'École d'orthophonie et d'audiologie, à rejoindre au centre, à Dr… voilà. Alors, restez au centre, près du petit… voilà, c'est ça, comme ça, vous aurez eu des photographies. Bien oui, j'invite Dr. Talagic à se joindre. Très bien, désolée. Le travail d'équipe. Mais oui, c'est le travail d'équipe. Alors, l'attribution d'une médaille de carrière à Mme Louise Guéti repose sur sa contribution exceptionnelle au domaine de l'audiologie et sur ses réalisations d'envergure à titre de directrice de l'École d'orthophonie et d'audiologie. Mme Guéti a complété ses études en orthophonie et en audiologie à l'Université de Montréal en 1964. J'avais quatre ans. Et a obtenu une spécialisation en troubles de la voix à Columbia en 68. Elle amorce ensuite une formation à la recherche, puis bifurque vers la santé communautaire, domaine qui la ramènera par la suite vers les aspects psychosociaux des troubles de la communication, particulièrement de la perte auditive chez les aînés. Elle gravit les échelons de la carrière universitaire et est nommée professeure titulaire en 94. En 87, elle se joint à la première unité de recherche de l'École d'orthophonie et d'audiologie, le groupe d'acoustique de l'Université de Montréal sous le petit nom de GOME. C'est ça? GOME, ça ne se dit pas bien, je trouve. Et en assurera la direction de 95 à 2001. Les travaux du GOME ont eu un impact déterminant dans le domaine de la perte auditive liée au bruit chez les travailleurs. En parallèle, elle fonde en 96 et dirige jusqu'en 2005 le programme ESPACE, qui vise à analyser les conséquences psychosociales des problèmes de communication, telles la surdité et l'aphasie chez les personnes âgées, visant bien sûr à réduire l'isolement social qui les guette. Ainsi, ses travaux de recherche et les interventions développées ont contribué à bâtir la réputation d'avant-garde de l'École d'orthophonie et d'audiologie en réadaptation de la personne âgée. Après avoir complété deux mandats à la direction de l'École de 2005 à 2013, où elle réussit, en mobilisant tout son personnel, à orchestrer un déménagement vers l'avenue du parc et à superviser la création de la clinique universitaire en orthophonie et en audiologie, Mme Guéti a officiellement, je dirais même finalement, pris sa retraite de l'Université de Montréal en 2016. La même année, elle reçoit le mérite du Conseil interdisciplinaire du Québec, prestigieuse récompense qui souligne ses accomplissements exemplaires et sa contribution significative à l'essor et à la reconnaissance de l'audiologie, de son ordre professionnel et de l'ensemble du système professionnel. Alors, toutes ces années, Mme Guéti a enseigné avec passion l'audiologie et fait avancer les causes des personnes aux prises avec une perte auditive. Ses collègues se souviendront de son accueil chaleureux, sa grande disponibilité et son ouverture à l'autre. Pour toutes ces raisons, la direction est heureuse d'accorder une médaille de carrière de la Faculté de médecine à Mme Louise Guéti, que lui remet Mme Hélène Boisjoli. Alors, bravo. Alors, Mme Guéti signeront ensuite, ainsi que ses collègues, le livre d'or de la Faculté de médecine pour marquer ce moment historique pour notre faculté. Alors, Natacha, directrice de l'École d'audiologie et d'orthophonie, « Prends la photo, prends la pause et la photo. » Voilà, un petit souvenir, oui, avec la médaille. Alors, bravo, vraiment bravo. Applaudissements Non, c'est bon, c'est bon. J'ai pourtant dit tout ça? Oui, on oublie. C'est l'émotion. C'est bon, c'est bon. Puis, l'hommage que j'ai livré lui est remis juste pour se rappeler. Alors, Dr Boisjoli invite maintenant Dr Arthur Amiau, professeur du département de psychiatrie, à s'approcher. Alors, témoin privilégié de la psychiatrie, Arthur Amiau a marqué l'histoire de cette discipline au Québec. Il a joué un rôle de premier plan à l'Institut Albert-Prévost, qui deviendra le département de psychiatrie de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Jeune diplômé en psychiatrie de notre faculté en 68, Dr Amiau joint l'Institut Albert-Prévost et retrouve son mentor et futur complice, le Dr Camille Lorrain. D'emblée, on reconnaît le leadership du Dr Amiau, son habileté à dénouer les crises et son esprit visionnaire. Il est directeur de l'Institut de 70 à 72, puis chef du département de psychiatrie à l'hôpital de 72 à 80. Universitaire accompli, avec un parcours exceptionnel, sa carrière est exemplaire tant par ses réalisations que par sa persévérance à défendre l'enseignement, la recherche et les intérêts de sa spécialité. Participant actif à la vie universitaire, Dr Amiau sera directeur du département et membre de nombreux comités facultaires et universitaires. Parallèlement à toutes ses activités universitaires, le ministre des Affaires sociales du gouvernement du Québec le nomme chef du programme de santé mentale à la Direction générale des programmes de santé. Tout un honneur. Tout au long de ses divers mandats universitaires et de la carrière, Dr Amiau maintient des activités soutenues d'enseignement, de recherche et de publication. S'inspirant d'une expérience française, Arthur Amiau devient un ardent promoteur de la psychiatrie communautaire qu'il implantera au pavillon Albert-Prévôt dans les années 70. Témoignant de sa conscience collective, il élargit ce modèle à toute la région du Nord-Ouest québécois. Dr Amiau est l'instigateur de la création de deux chaires, soit celle de la psychopharmacologie et celle de la schizophrénie, qui joue un rôle significatif dans l'enseignement et le partage des nouvelles connaissances en psychiatrie. Clinicien sensible, grand humaniste et psychanalyste reconnu, il s'intéresse dès la fin des années 80 aux personnes âgées et collabore à la création du service de géronto-psychiatrie dans lequel il continue d'apporter son expertise et son expérience. Il fut tout au long de sa longue carrière un modèle pour ses collègues souhaitant innover et se démarquer pour répondre aux besoins croissants de la population tout en favorisant l'avancement des connaissances. La faculté de médecine et plusieurs membres de la direction qui ont eu l'occasion de travailler avec vous ou de recevoir votre enseignement vous remercie avec gratitude et sont heureux de vous le témoigner en vous attribuant cette médaille de carrière. Alors, Mme Boisjoli lui remet la médaille qui souligne en fait ses 40 ans d'années de contribution. Je parlais des autres tout à l'heure, c'est moi. Je parlais des autres tout à l'heure, c'est moi. Une photo ? Regardez bien juste devant. Voilà. Alors, bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'invite maintenant Dr. Gilles Beauchamp, professeur au département de chirurgie, à rejoindre Dr. Boisjoli. Alors, suite à l'obtention de son diplôme de médecine en 72, Dr. Gilles Beauchamp entreprend sa résidence en chirurgie générale, puis une formation sur-spécialisée en chirurgie thoracique à l'Université de Toronto. Toronto est à ce moment le berceau de la chirurgie thoracique en Amérique du Nord, et ils seront formés des chirurgiens thoraciques parmi les plus influents du continent. Dr. Beauchamp ne fait pas exception et, de retour à l'Université de Montréal en 79, il se distingue par son enthousiasme pour l'enseignement et sa proximité aux étudiants et résidents. Professeur exigeant, il contribue à former nombre de médecins et chirurgiens qui exercent leur art à travers le Québec et au-delà. Qu'on demande à un chirurgien général de Sept-Îles, un chirurgien cardiaque de Québec ou encore un médecin de famille de Coensville, tous gardent le Dr. Beauchamp en haute estime et se souviennent avec reconnaissance de leur passage sous sa direction. Les rôles d'envergure qu'il occupe à l'Université et au sein de la communauté chirurgicale sont nombreux, au point où on se demande parfois s'il est un comité dont il ne fit pas partie à un moment ou à un autre. Et j'en suis témoin puisqu'à chaque fois que j'ai demandé, le Dr Beauchamp a toujours dit oui. Alors, merci pour cela. Alors, rappelons seulement son poste à la direction du département et son rôle pivot dans la création du programme de formation en chirurgie thoracique du Québec, dont il devient le co-directeur en 2005. Ou par son approche tempérée, il a souvent contribué à rallier autour de la table des visions fort différentes en ne perdant jamais de vue l'objectif ultime qu'est l'intérêt commun. En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à l'enseignement, en juin 2006, l'unité de formation chirurgicale de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont lui est consacrée. Un honneur extraordinaire. Ainsi, comme chirurgien et comme éducateur, on ne peut qu'être inspiré par une contribution aussi positive auprès de plusieurs générations de médecins du Québec. La Faculté de médecine vous est très reconnaissante pour toutes ces années offertes avec passion et dévouement et est heureuse, cher Dr Beauchamp, de vous le témoigner par cette médaille de carrière que vous offre Dr Beaujoli. La médaille de carrière de Dr Beauchamp souligne actuellement ses 37 années, mais vous voyez qu'il n'y a pas de date de finale. Ça veut dire que Dr Beauchamp n'a pas terminé. Je crois qu'il est encore un petit peu actif. Alors, lorsque vous aurez vraiment pris votre retraite, on reprendra votre médaille et on mettra la date finale. Alors, merci. Est-ce que vous avez pris votre photo? Au tour maintenant de M. Paul Jolicoeur du département de microbiologie, infectiologie et immunologie à s'avancer. Alors, chercheurs et experts universellement respectés en rétrovirologie classique, l'érudition, l'acuité scientifique et la stature du Dr Paul Jolicoeur font consensus parmi la communauté des virologistes canadiens et à travers le monde. Paul Jolicoeur obtient son diplôme en médecine en 68 et son Ph.D. de l'Université Laval en 73. Il poursuit un stage postdoctoral au Massachusetts Institute of Technology de 73 à 76 sous la supervision du Dr David Baltimore, prix Nobel de médecine. Pilié de l'Institut de recherche clinique de Montréal, il fonde et prend la direction du laboratoire de biologie moléculaire en 76, poste qu'il occupe toujours après une carrière de plus de 40 ans. Dr Jolicoeur est promu au rang de chercheur titulaire en 87. Il est aussi professeur associé au département de médecine de l'Université McGill depuis 89 et professeur titulaire de recherche à l'IRCM depuis 2009. Dr Jolicoeur a contribué de manière remarquable au domaine de la rétrovirologie. Certains de ses articles sont des références incontournables avec des impacts importants dans les domaines du cancer et de la pathogénèse du VIH-SIDA dont on entendait parler par Dr Cohen. Il a décroché de très nombreuses subventions des IRSC, mais également d'organismes subventionnaires prestigieux tels le NIH et la Bill & Melinda Gates Foundation. L'empreinte de l'enseignement du Dr Paul Jolicoeur dans notre faculté est profonde. Il a ouvert la voie à plusieurs générations de chercheurs œuvrant en rétrovirologie et notamment dans le domaine du VIH-SIDA. Paul Jolicoeur a encadré plus de 100 étudiants au cycle supérieur et stagiaires postdoctoraux. Plusieurs d'entre eux poursuivent de très belles carrières dans des domaines variés. Pour n'en citer que quelques-uns, j'ai vu quelques visages tout à l'heure, j'ai le Dr Desgroseillers, Luc Desgroseillers, Dr Guy Lemay et aussi Dr Louis Géboury. Donc, dans des domaines différents, mais tous issus du laboratoire de Dr Jolicoeur. La carrière de Dr Jolicoeur fut honorée par la médaille en médecine du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en 1986 et le prix Léo Parizeau de l'ACFAS. Pour ses accomplissements scientifiques exceptionnels, pour l'encadrement rigoureux et inspiré qu'il a dispensé et pour l'ensemble de ses contributions au rayonnement de l'IRCM, le département de microbiologie, infectiologie et immunologie et la faculté de médecine, pour toutes ces raisons, Dr Jolicoeur, la direction est heureuse d'accorder une médaille de carrière. Bravo. Applaudissements 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 Bravo, bravo. Bravo, bravo. L'avion, on n'arrivait pas à faire. Alors, il a dit, bien que j'étais très fidèle envers la faculté pour ses 47 ans, il dit, je me dois quand même de partir parce que ses enfants leur avaient organisé un voyage aux États-Unis pour leurs 50 ans. Alors, ce n'est qu'un parti remise puisque nous le reverrons l'année prochaine à cette même cérémonie. Alors, le titre de professeur émérite est une distinction universitaire décernée par le conseil de l'université sur recommandation du comité de l'émérita qui reçoit la demande de la faculté. Le titre de professeur émérite est dessiné à un professeur à la retraite en reconnaissance du service exceptionnel dans les différents volets de la carrière universitaire. Le titre de professeur émérite constitue une très haute distinction, mais il est un titre honorifique n'entraînant ni droit ni obligation. Alors, en mars 2017, deux dossiers ont été reçus, soit Serge Bellil et M. Patrick Allenbeck par le comité de l'émérita et le conseil de l'université. Cette distinction est reconnue et soulignée lors de la collation solennelle des grades qui a eu lieu le 2 juin dernier. Un insigne et un parchemin souvenir leur ont été remis. En reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la faculté et aux unités concernées, en 2015, notre doyen a souhaité souligner cette importante reconnaissance devant leurs pères et collègues de travail qui sont certes plus nombreux à l'assemblée facultaire qu'à la collation des grades. Alors, sans plus tarder, j'invite M. Serge Bellil à s'avancer. Alors, le Dr Serge Bellil, professeur titulaire au département d'obstétrique et gynécologie, s'est vu attribuer le titre de professeur émérite de l'Université de Montréal. Par ce titre, l'université a reconnu la qualité de la carrière académique et l'engagement à tout point de vue de Dr Bellil. C'est un grand honneur et nous l'en félicitons. Dr Bellil a terminé ses études médicales à l'Université de Sherbrooke et a réalisé sa résidence en obstétrique et gynécologie à l'Université John Hopkins à Baltimore. Il a complété sa formation avec un fellowship en endocrinologie de la reproduction au Boston Hospital for Women à l'Université de Harvard. On a reconnu la qualité et l'excellence de sa pratique en obstétrique et gynécologie et en endocrinologie de la reproduction, sa surspécialité, lorsqu'il s'est vu attribuer le prix d'excellence de la Société canadienne de fertilité et d'andrologie et le prix émérite de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Également, l'excellence de son enseignement s'est cristallisée en particulier par le prix esculap du CHUM. En effet, tout au long de sa carrière, il s'est impliqué dans l'enseignement au pré-clinique, à la résidence, au fellowship et à l'éducation médicale continue. Et, dit-on, a été un précurseur des processus d'évaluation des enseignants et des enseignements cliniques à la faculté. Les activités de recherche du Dr Bellil furent nombreuses et financées en continu pendant 30 ans. On recherchait son expertise sur les comités de paire, dont les comités de recherche en endocrinologie du Conseil de recherche médicale du Canada, l'ex-IRSC, et les comités du Fonds de recherche en santé du Québec. Parallèlement à ces activités d'enseignement et de recherche, Dr Bellil a occupé le poste de chef du département d'obstétrique gynécologique au CHUM pendant plus de 10 ans et a ensuite complété trois mandats, soit 12 ans, ce qui ne serait plus permis maintenant, à la direction du département universitaire. Il s'est également impliqué au niveau provincial et international dans différentes associations et sociétés, de même qu'au Collège royal des médecins chirurgiens du Canada. chef de file dans son domaine, son expertise était recherchée et, à ce titre, a assuré la présidence de nombreux congrès et colloques internationaux. Et par-dessus tout cela, Dr Bellil est décrit par ses collègues, ses étudiants et ses patientes, et je n'ai pas de difficulté à le croire, comme un homme affable, généreux, à l'écoute d'autrui. Alors, la faculté de médecine est très fière de vous et vous remercie pour cette magnifique carrière. Madame Boisjoli vous remet un petit trophée souvenir pour accompagner votre médaille reçue de l'université en juin dernier. Alors, bravo. Applaudissements Applaudissements Alors, nous avons un petit absent, donc là, je vais regarder la caméra, puisque j'espère que Dr. Allenbeck nous regarde de son Colorado. Alors, on dit, l'excellence du dossier de recherche et le profil de carrière du professeur Patrick C. Allenbeck. Du département de microbiologie, infectiologie et immunologie, furent également reconnus au printemps dernier par l'Université de Montréal, lorsque son comité d'attribution lui a décerné un émérita également. Alors, Dr. Allenbeck s'intéresse aux biocombustibles. Dr. Allenbeck est, comme je le disais tout à l'heure, actuellement au Colorado, et son état de santé lui interdisait ce voyage. Alors, nous le saluerons, puisqu'il nous regarde, j'espère, en direct. Nous lui acheminerons le petit trophée souvenir, ainsi que l'hommage que l'on a rédigé pour lui. Alors, la Faculté vous remercie chaleureusement pour vos contributions d'envergure, méritant en émérita, et vous salue. Alors, on l'applaudit. Applaudissements Alors, je remercie Dr. Boisjoli, Dr. Talagic, et nous remercions nos récipiendaires, les félicitons bien sincèrement pour leur carrière. Dr. Boisjoli, vous avez encore une petite joie? Mais également pour leur contribution au développement de leur discipline. Alors, merci beaucoup au directeur de vous être prêté à cet exercice de mise en scène.